S'il vous plaît abonnez-vous S'il vous plaît abonnez-vous Quels étaient les messages de Ferdina Kambéry Secrétaire adjoint de PPRD Nakatia Mbukagoma On va en parler ici dans cette émission Faye-lu remplace Mouzito Faye-lu qui tacle sévèrement Dans son entrée comme état corollinaire de la Mouka Il tacle le président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo L'IDPS s'oppose à l'élection présentielle sans recensément Et enfin, Denis Sassou Nguesso envoie un message A Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo Président de la République démocratique du Congo Quel a été le contenu de ces messages Bienvenue sur RDC Montélévision Votre chaîne de proximité Votre chaîne des informations Votre chaîne d'actualité politique Votre temple des réflexions Temple des solutions Pourquoi pas les propositions Pour améliorer la situation Socio-économique De la République démocratique du Congo Merci de vous abonner massivement Merci de liker Merci de partager Merci de commenter Nos émissions Ça vous fait énormément plaisir Parce que Dans vos autres commentaires aussi Ça fait partie Et à la participation Donnez vos opinions Donnez vos points de vue Nous sommes les Congolais Alors toutefois Nous devons aider notre pays L'essentiel aujourd'hui C'est d'abord d'aider les Congos L'essentiel aujourd'hui C'est d'abord de chercher les voies et moyens Pour l'on il a eu des Congolis Dans la pauvreté Pour l'on c'est que nous sommes allés Dans la pauvreté Pour l'on est qu'on doit être wallace C'est ça notre élite C'est ça notre combat Et puis c'est un combat Il y a des bonsons Il y a des seignons 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 Dans la diaspora Il y a des seignons de partout À travers les montres C'est l'est et la série divergure Ben d'aKebe Ton le monde a dit A sui Il y a чем alive A segue qui est le secrétaire permanent adjoint. Il y a parti cher il y a Monsieur Kabila Kavange. Ferdinand Kambere qui, selon lui, a tenu des propos. Il y a des propos où il y a des propos où il y a des éloges. Aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sage, il n'y a pas quelqu'un qui est compétent, il n'y a pas quelqu'un qui est mature plus qu'il y a Kabila. Donc, selon eux, les deux, par exemple, nous avons mis le Congo, 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 c'est toujours Kabila, nous avons mis le Zalaka, Zalaka, c'est quoi ? Ferdinand Kambere qui dit ceci, selon un sondage d'une grande institution internationale. D'abord, il n'a pas cité le nom de cette grande institution internationale en question. C'est un sondage réalisé par une grande institution internationale, réalisé entre J.E. et D.E. et D.E. en octobre 2020. Il s'avère que plus de 8 sur 10 des Congolais veulent voir Jeff Kabila à la tête du pays. Là c'est Ferdinand Kambere. Premièrement, il a dit que non, selon un sondage d'une grande institution internationale. Quelle est cette grande institution internationale ? Quelle est son nom ? Il n'a pas cité les noms. Une fausse information, une fausse déclaration. Mensonge ! Mensonge ! Mensonge, je peux dire, il y a ma casse. L'institution internationale est celle du sondage de la Kabila. Donc 80% des Congolais ont encore besoin de Kabila. Mais c'est fort et assez fort. Bon, ce sont ses propos. Mais il ne faut pas... Lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait des déclarations, Il ne faut pas qu'un itinéraire recours sa population. Oh non, sondage, institutions internationales. Quelles institutions ? Quelles sont les noms de ces institutions-là ? Vous êtes incapable de citer ça. Parce que les propos pareils, Reteniront 1, il y a 4 à la Kinshasa. Parce que si à la Kinshasa, les gens sont un peu cultivés. On dit, excusez-moi, on a fait un mot à la Kinshasa. Les gens vont tout le temps avec internet, Pour voir et tout. Il y a des gens qui ont des lobbyistes. Il y a des gens qui ont des lobbyistes. Donc c'est difficile de tromper le Kino. C'est difficile de tromper le Kino. Mais les propos ici, il est allé dire ça où ? À la Kinshasa. Et puis à part ça, A quel sont les cas ? Nous allons battre. C'est la Mouka. Notre candidat c'est Kabila. Kabila ne sera pas candidat. Il est déjà sénateur à vie. Comment est-ce qu'un sénateur à vie ? Il peut encore procéder tant que président de la République. Mais ils seront quand même intelligents. Ils seront quand même sages. On dit que non, vous êtes sénateur à vie. Donc cela veut dire que non. Vous à part d'être sénateur, Vous aurez s'occuper de votre poste. Vous êtes sénateur à vie. Vous êtes sénateur à vie. Vous n'êtes pas sénateur à vie. Non, il y a déjà un statut, vous savez qu'il y a un autre statut qui est réservé uniquement pour vous étant ancien chef de l'État. Ou soit, les statuts en question étaient mal rédigés. Les statuts, par exemple, au lobby, le sénateur a vu peut-être qu'ils étaient mal rédigés. Peut-être que les législataires n'étaient pas pris dans. Et puis à l'époque, vous comprenez, c'était la majorité à la Kabylie. Les législataires n'étaient pas clairs. Dans son test, c'est ça aussi le grand problème. Les tests ne sont pas vraiment précis. Ils ne sont pas assis. Il n'y a pas de sous-bassement. C'est pour cela que nous tâtonnons. On tâtonne avec l'interprétation des tests. On tâtonne. Et aujourd'hui, le FCCV nous fait croire que non, Kabylie sera candidat en 2023. Par quels moyens ? Par quelles magies ? Par quelles occasions ? Par quels sentiments ? La population n'étaient pas dans la région de Kabylie, qui a dirigé pendant 18 ans, il a laissé les pays à faire des ports illégaux. Il a laissé les pays à bloquer des gens. Il y a des exonérations. Les ministres ne payent pas les impôts. Le deuxième bureau, le député, le député, le député, le député, ne payent pas les impôts. Les Congolais sont comme protecteurs, les Chinois. Les gens qui ont dit qu'il y a des maisons, il y a des chinois. Mais ça, il y a des Congolais. Les Congolais, les Congolais, ils ne sont pas chinois. Ils ne sont pas chinois pour qu'ils ne sont pas chinois. Mais ils ne sont pas chinois pour qu'ils ne se trouvent pas. Et comme ça, les Congolais, ils ne sont pas chinois pour qu'ils ne sont pas chinois. Alors, les Congolais, ce sont les Chinois. Imaginez-vous comment est-ce que les Congolais, ils ne sont pas chinois. Et aujourd'hui, les Congolais puissent encore déclamer les retours des Kabylie. je ne demande pas quelles occasions que les congolais vont encore demander les retours des cabine là ici dans notre pays et à part ça très chers amis t'inspectateurs c'est de plusieurs qui fayel ou a vu bâton bâton des commandements sorti à coordination à la mouka fayel aussitôt hanté aussitôt il tacle mais c'est qu'est ce qu'il dit c'est qu'il n'a mené ce pays n'il part il est incapable d'amener les pays là où nous voulons l'amener là c'est le nouveau corps orienté de la mouka martin fayelou madidi qui prend officiellement les bâtons des commandements il y a la mouka après plusieurs mois au youtube à kiki non il y a des tâtonnements il y a des querelles entre lui et mouzitou mouzitou ne voulait pas laisser la place à fayelou et aujourd'hui fin de compte martin fayelou est maintenant coordonnateur il y a soutien à la mouka sans la présence de mouzis katoumbi sans la présence de jampier abemba jampier abemba a envoyé son délégué qui était fbazaïba aussi l'otac abemba est ici à kinshasa imaginez-vous imaginez-vous les problèmes toujours au sein de la classe politique en même temps il y a la cache et à la mouka et à l'fcc il ya toujours des problèmes mais à moins fc c'est pas bon bas on voit pas ce que là bas il n'y a pas la démocratie mais il faut la mouka parce que tout le monde est capable d'agir et de réagir et parler mais vous cache mais vous cache tout le monde parle s'il est content il parle et s'est déchaîné mais là bas ouais c'est si mécan qu'on est mécan que c'est déchaîné au bois quand je lui vois puis d'abord n'envalé le nom donc donc imaginez vous qu'est qui c'est qu'elle dit à un problème sur y est devant fayelou fayelou qui les critiques sans fin qui les critiques sans modération par rapport il ya n'est qu'à ce moment les maraisons qu'ils n'ont qu'ils habitent et notre c'est qu'ils n'amènera pas ces pays n'amènera ces pays n'ils partent là ce sont les propos des martin fayelou qui voit que nous jusqu'à là tu sais qu'il n'a encore rien fait puisque là tu sais qu'il n'a encore changé la vie socio-économique des congolais là c'est selon martin fayelou est-ce qu'il a résumé la tort quoi chez le marc c'est à vous de répondre c'est à vous de contribuer c'est à vous d'analyser c'est à vous europe et sableau nabino m'a qu'est-ce nabino mais dans quel contexte dans quelle situation se trouvent actuellement les pouvoirs des fatigues dans quel contexte tout à l'exemple où l'environnement politique n'est-ce pas c'est-à-dire dans quelle coalition voisins d'amour avec qui collabore avec qui il traite avec quel genre des ministres avec quel genre des parlementaires il ya d'autres parlementaires quand même des niveaux trop bas ils passent à la télévision là ils disent même n'importe quoi on a l'autre à la parlementaire qui dit ça qui a l'autre à la partie n'a qu'un député national qui dit ça imaginez-vous mes chers abonnés notre chers téléspectateurs et un parlementaire qui dit ça qui a l'autre à la partie n'a qu'à l'autre à la partie n'a qu'à l'autre à la partie n'a qu'à l'autre à la partie n'a qu'un gagne c'était déjà des réflexions et vous attendez que non les meilleurs et vous n'êtes pas députés on a à proposer loin à proposer loin et un député qui tient des propos pareils dans la télévision et vous voulez qu'ils ont ces députés là l'eau bipé après sa compétition doit y'a ma cassie n'a m'occupe n'ont pas les marques n'attendait rien et c'est déjà les députés nationales excusez-moi parce que on doit toujours l'aborder et sa sony et sa passie et sa paix marois l'idée pèse s'oppose à l'élection présidentielle sans recensement problème du recensement l'fcv v les élections en 2023 l'idée pèse n'a pas cette idée là les élections en 2023 pourquoi c'est pourquoi l'idée pèse n'a pas d'aider il ya l'élection en 2023 l'idée pèse pense d'abord au recensement on doit recenser on doit savoir qui est congolais qui ne l'est pas et vous allez voir aussi dans cette optique là des recensements peut-être on pourra aussi trouver une solution pour les autres les gars mais si jamais il y a une recensement et qu'on recense les les banyamoulènes et tout comme ça au courant à l'élection des congolais là aussi on peut dire que non fini le débat fini les débats fini les critiques par rapport à le dossier minime donc le recensement est très important quand même et puis peut-être c'est par rapport au recensement qui est le problème à l'élection c'est seulement s'ils sont des congolais soit si si ils ne sont pas les congolais tu aurais vraiment partir à recensement donc c'est quand quelque chose les récemment les les recensements les a très importants pour l'avenir de notre pays pour les enjeux politiques actuelles justement faut croire qu'il y ait congolais qui ne l'est pas il ya beaucoup plus ceux des autorités beaucoup plus de ministres beaucoup plus de compatriotes à avoir que nous les traitons des rwandais mais c'est par rapport au recensement qu'on doit connaître on doit savoir la vérité et s'ils sont congolais bien s'ils ne sont pas des congolais donc le recensement est ce que c'est un produit important et c'est à vous de répondre dans ma commentaire d'abissons et puis pour faire et pour pour finir notre émission très chers amis tels spectateurs la rdc enregistre un excellent un excédent commercial des 1.991 milliard de dollars américains pour fin septembre 2020 la rdc a réalisé l'excédent commercial des 1.991 milliard de dollars l'excédent commercial ici vous allez voir beaucoup plus des gens n'en parlez pas beaucoup plus des gens n'en parlez pas beaucoup plus les journalistes n'en parlez pas que non la rdc soufati a réalisé un excédent commercial des 1.991 milliard c'est dans l'époque des cabine à la tueba qui a monté et bien sous fatigue nous les connaissons mais les gens n'en parlez pas les journalistes n'en parlez pas mais ils sont les premiers à dire que non budget présidence va dépasser un mois mini budget présidence et cilie mais c'est que la rdc réalise comme étant performance les chambres à moukara mais pour parler des élections 2023 les gens sont là pour parler n'importe quoi pour parler si ce qui se passe à la présence les gens sont nombreux et sont 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 les premiers à critiquer mais c'est que la rdc réalise soufati vous voulez vous voulez vous vous avez la moteur vous a monté donc changez un peu notre façon de voir les choses changeons et paix notre pensée et ça a fait ça bien donc on doit qu'encourager notre pays on doit qu'accourager notre état parce que nous avons senti quand même il ya des et il ya des améliorations il ya des performances il ya quand même mon âme social c'est qu'il bâques ça vient qu'à samour à l'avisau l'avisau bien et puis les présences sont envoyés il n'être à bien c'est le président de la république par rapport il ya le jour le canard et puis ça se suggère quand même réouverture la frontière entre brazavie et kinshasa pour faciliter encore une fois les plus que les échanges commerciaux entre l'idée et les pays voisins congo brazavie plus congo kinshasa tous ont bien encore des échanges commerciaux en a ou booster un point fait de plus nos économies pour tir ensemble nous dit on contre maman effrayant sur sa collègue à donc les vrais publics avec une audience les ministres des affaires étrangères du congo brazavie la catia cité des lignons africaines pour parler pour écouter pour essayer voir les messages des sommonologues présentes et les sassumes ressources par rapport au ya bas de l'ordre état du sous-région puis par rapport à la relation bilatérale entre l'issue au n'un congo brazavie c'était la même somme la présentation merci beaucoup de suivre à travers les mondes merci de vous abonner massivement merci d'être qui est partagé de commenter nos émissions remercie à madame pauline le moumba vous en tient et nationale rdc monde remercie à antony miguel remercie à onourrable les deuxiètes en boue et initiaté à l'association et à l'issue monde tout le monde à la prochaine tout le monde à la prochaine et tout le monde à tout le monde à un tel deuxième deuxième C'est parti. ...